Bonjour tout le monde, c'est l'heure du conte. Êtes-vous prêts pour l'histoire d'aujourd'hui? Les amis de Misha Misha adore fabriquer des choses. Elle peut faire des dessins avec des chiffres et même avec des sons. Et parfois, elle mélange tout. Mais ce que Misha trouve difficile, c'est se faire des amis. Tout le monde semble trouver cela facile, mais pas elle. Quand elle essaie, elle ne sait pas quoi faire, quoi dire ou quand le dire. Pour Misha, c'est si difficile de se faire des amis qu'elle se demande si elle va y arriver un jour. Un soir, Misha a une idée. Elle sort sa peinture, ce crayon et le reste de son matériel. Elle se met à découper, coller et coudre. Bientôt, elle se retrouve avec tout un groupe d'amis. Des amis pas compliqués. Des amis qu'elle peut amener partout où elle va. Les nouveaux amis de Misha ne sont pas très doués pour le tennis, le soccer ou les jeux de balles. Mais Misha se sent bien avec eux. Et c'est ça qui est important. Un jour, sa mère lui annonce que toute la famille est invitée à une fête. Elle dit qu'il va y avoir beaucoup d'invités très gentils. Elle dit que ça sera amusant. Misha n'est pas convaincue. La fête est bruyante, chaotique et pleine d'imprévus. Tous les autres enfants jouent ensemble. Mais Misha n'arrive pas à s'amuser avec eux. Misha se réfugie dans un coin calme où elle peut créer ses propres amis. Elle s'amuse tranquillement un moment, puis s'aperçoit que quelqu'un l'observe. Bonjour, je m'appelle Jonas, dit timidement le garçon. Est-ce que je peux voir ce que tu fais? D'abord, Misha ne répond pas. Mais ensuite, elle prend une grande inspiration et elle lui montre ses amis. « Oh! » exclame Jonas. « Ils sont incroyables. Peux-tu me montrer comment en faire un? » Misha est inquiète. Et s'il se trompait? S'il gâcha tout? Mais Jonas n'a pas l'air de quelqu'un qui veut tout gâcher. Alors? Misha lui montre comment faire. Et surprise, Jonas ne se trompe pas et ne gâche rien du tout. Enfin, maintenant qu'elle fabrique des choses avec quelqu'un d'autre, c'est encore plus agréable. Misha et Jonas construisent toute une ville pour leurs amis pour qu'ils puissent y habiter ensemble. « Allons le montrer aux autres, » dit Jonas. Misha n'est pas convaincu. Mais le sourire de Jonas lui donne l'impression que ça pourrait bien se passer. Et c'est ce qui arrive pour la première fois. Misha sait exactement quoi dire et quoi faire. Voilà comment les amis que Misha a fabriqués l'ont aidé à se faire des amis. La fin! Avez-vous bien aimé ce livre? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada